Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 11 mars et nous fêtons Sainte-Eloge. Eloge, née à Cordoue, appartenait à l'une des plus illustres familles de cette ville, mais sa principale noblesse était celle de la science et de la vertu. Les morts avaient envahi sa patrie et persécuté le non-chrétien. Eloge, sans jamais faiblir, lutta avec persévérance contre leurs influences, perverses et contre les chrétiens traîtres et perfides qui cherchaient à entraîner leurs frères dans une hanteuse apostasie. Que d'âmes durent à son zèle ardent, à ses éloquents écrits, à ses exhortations enflammées de demeurer fidèles à Jésus-Christ. C'est surtout grâce à lui que l'on vit une nouvelle et magnifique floraison de victimes immolées pour la foi, fleurs parfumées qui embaumèrent le jardin de l'église et furent plus tard pour l'Espagne la source de grandes bénédictions. Eloge lui-même recueillit les noms et les actes de ces généreux martyrs. Le premier soin du savant prêtre, quand il comparut devant son juge, fut de lui exposer avec vigueur les impostures et les erreurs de Mahomet, et de l'engager à se faire lui-même disciple de Jésus-Christ, unique sauveur du monde. Furieux d'une si sainte audace, le juge ordonne de le frapper à coups de fouet jusqu'à ce qu'il expire. Vous auriez bien plus tôt fait, lui dit Eloge, de me condamner à mourir par le glaive, car sachez bien que je suis prêt à mourir plusieurs fois pour Jésus-Christ. Conduit devant le conseil du prince musulman, le vaillant prêtre se mit encore à prêcher ardiment l'évangile, avec tant de véhémence que pour échapper à ses arguments victorieux. On se hâta de le condamner à avoir la tête tranchée. Comme on le conduisait au supplice, l'un des soldats lui donna ainsi souffler. Eloge, se souvenant des enseignements de son maître divin, tendit l'autre joue, sans se plaindre, et le misérable osa le frapper de nouveau. Quand le saint fut arrivé, au lieu du supplice, il pria à genoux et tendit les mains vers le ciel, fit le signe de la croix et unit ses souffrances à son martyr, aux souffrances et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Puis il tendit sa tête au bourreau et consomma son sacrifice. Les fidèles rachetèrent du bourreau la tête de Saint-Eloge et donnèrent à son corps une sépulcre honorable. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.